Bonjour à tous, nous allons nous retrouver ensemble quelques étapes pour se préparer pour l'inventaire dès le fin d'année. Déjà, nous avons des inventaires tournants qui sont des inventaires inopinés à la demande de la hiérarchie ou de la direction générale, ou ce qu'on appelle l'inventaire annuel mis de par l'obligation légale, ou chaque entreprise, que ce soit pour la partie stock, ou pour la partie matières premières, ou le stock produit fini, pièce de rechange consommable, ou là, carrément les immobilisations. Donc, pour la vidéo, nous allons trouver quelques points. Bien sûr, ce n'est pas très organisé, mais c'est juste pour donner quelques éléments sur l'exercice d'inventaire. Donc, à la barakatille, déjà, il y a l'obligation légale de l'inventaire annuel, que ce soit pour les stocks, ou là, pour les immobilisations. Bon, comme nous avons l'inventaire, comme nous avons l'inventaire physique, vraiment l'inventaire physique, il y a quelques étapes. Bon, déjà, il faut identifier, ou là, définir, quel est le responsable de l'inventaire, le chef de mission de l'inventaire. Généralement, c'est le contrôleur de gestion, ou là, qui compte le responsable financier, ou là, bon, carrément le directeur général, qui compte le chef de l'hierarchie. Bon, par exemple, l'exemple de l'entreprise, l'entreprise, le chef de mission, c'est le responsable de contrôle de gestion. Donc, c'est l'inventaire. Donc, c'est l'inventaire. C'est-à-dire qu'il y a une réunion déjà de cadrage, qu'il y a un comité d'inventaire, et qu'il y a un référent métier, voilà, les responsables des stocks, ou qu'il y a un contrôle de gestion, qu'il y a aussi le département financier ou la direction financière. Comme ça, on voit déjà le périmètre, le périmètre qu'on va cerner ou là, qu'on va prendre en considération pour l'inventaire. Donc, je trouve que c'est l'inventaire, je trouve que je trouve que c'est l'équipe de l'inventaire, je trouve que le planning, etc. Bon, parmi les éléments qu'on discute pour faire de la réunion, c'est déjà la procédure d'inventaire. Bon, déjà, il y a une procédure, 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 il y a une mise à jour en fonction de l'évolution de l'entreprise, ou des changements là, que ce soit organisationnel, que ce soit dans la gestion, des locaux de stockage, ou les zones d'inventaire. Après, on va identifier les équipes d'inventaire. Sur la base, il y a des zones, il y a des zones, il y a des zones. Pour chaque zone, on forme des équipes. Bon, les équipes, chaque entreprise, c'est une méthode. Bon, l'idéal pour nous, c'est d'avoir une équipe qui est de 2 à 3 personnes. Une personne qui est référente au métier, c'est-à-dire, par exemple, la matière première, c'est une chose qui est de l'approvisionnement médecinat dès lors de la matière première, ou qui est en lien, qui est en relation avec ce qu'il connaît avec les produits, ou les articles. Ou qui est un financier, ou un comptable, ou un contrôleur de gestion. C'est-à-dire, le comptage va faire la saisie sur la fiche papier. Une personne va faire la saisie directement sur Excel ou sur le système Sage. Tout dépend de ce que permet le système d'information. Alors, deuxième point, c'est, bon, c'est ça, c'est l'équipe d'inventaire. Troisième point, bon, on fait le classement et les enlignes. Après, on fait, euh... Donc, on va voir les instructions de l'inventaire. Donc, il y a la procédure, c'est-à-dire le cadre général de l'inventaire. Après, il y a les instructions de l'inventaire. Et la phase pré-inventaire, bon, les tic-tacs, si jamais vous travaillez sur le tic-tacs, ou le référencement des articles diallo. Le classement. Chaque responsable de stock qui classe les articles diallo en fonction de sa gestion de stock, ou je fais faux, ou je lis faux, ou je peu importe, etc., etc. Donc, il y a la phase de la pré-inventaire, qui confie les éléments à l'intérieur, ou qu'on vérifie, euh, bon, quels jours ou les 10 jours avant. Donc, euh, pour récapituler, on va attendre la phase pré-inventaire d'un appel téléphonique. Donc, on s'ouvre le téléphone. Donc, une fois qu'on savait l'instruction ou les instructions de l'inventaire, on fait le débat, le déroulement, on met la pré-inventaire, on met la pré-inventaire, on met l'inventaire, on met la valorisation, ou l'élaboration des deux rapports d'inventaire. Quels jours un planning ? Donc, avec le planning, on fonctionne, le nombre de zones, le périmètre, les effectifs, etc., etc. Donc, déjà, à l'hado, de par l'obligation légale, on envoie des éléments à l'hado, à savoir le planning, les instructions, notes d'inventaire, pour informer, bien sûr, parce que ça va impacter les mouvements de stock. On doit bloquer les mouvements de stock normalement, sauf exception. et la procédure d'inventaire, on voit bien sûr le commissaire au compte qui doit participer avec nous dans la mission d'inventaire, dans l'inventaire physique. Donc, après, qu'est-ce que j'ai l'inventaire ? Alors, bien sûr, pardon, ici, j'ai l'hado, on voit le, qu'on ferme, même avec le comité, qu'on ferme, bien sûr, dans le cadre de la procédure, ou l'instruction d'inventaire, qu'on ferme, le Canva, les ramifications mobiles, soit sur Excel, ou là, sur le système, et le format papier, qu'on ferme, là, la valorisation de le stock, on va faire une valorisation de stock sur la base, bien les coûts moyens pondérés, ou là, le FIFO, ou là, l'IFO, bon, peu importe, il y a les différentes méthodes de calcul, ou là, les méthodes de valorisation, ou de dépréciation aussi. Bon, ok, aussi, ce qu'on va considérer, par exemple, les immobilisations, qui connaît un peu de litige entre ce qui est installation, ou aménagement, ou ce qui est immobilisation à un ventre, par exemple, il y a des choses qui sont encastrées, qui considèrent ça comme une installation, qui fait partie de l'installation, surtout là, quand on jette, le bâtiment en direct, ou qu'elle, on la considère, une immobilisation, par exemple, on va encastrer, notamment, l'éclim, la climatisation, on peut l'immobiliser, c'est une immobilisation, pardon. Bon, après, voilà, donc, une fois qu'un cadre de planning, qu'un cadre de les équipes, normalement, les équipes qui confirment un responsable, déjà, l'inventaire, qui est un responsable d'inventaire, qui est le comité, ou qu'une des équipes, qui fait un juge, et on passe l'inventaire, qu'est-ce qu'une des équipes, qui est le responsable d'inventaires, qui coordonne, qui gère, c'est pas toujours facile, de faire un inventaire, des stocks, des mobilisation surtout que, des fois, tu peux te retrouver avec des articles, qui ne sont pas référencés sur le système, la fichette inventaire, c'est normalement un permis de fichette, un inventaire la localisation des articles des fois on ne peut pas se permettre d'avoir telles affiches bien organisées par la localisation des articles et du coup on est obligé d'être sur place et d'assister les équipes à la mission d'inventaire bien sûr il faut prendre en considération les besoins en matériel les outils des fois qu'il y a un PCS comme ça ou un PCS 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 tout ça il va falloir qu'on le gère le jour J ou le prendre en considération déjà s'il y a moyen de gérer la chican on ne peut pas mais sinon on se retrouve toujours avec des urgences à gérer bon après dans l'inventaire les fichiers Excel déjà la procédure avec l'instruction d'inventaire c'est qu'on a le premier comptage ou le deuxième comptage le premier comptage c'est qu'il y a une équipe le deuxième comptage c'est qu'il y a une autre équipe qui n'est pas la même que le premier comptage pourquoi ? pour rapprocher les deux éléments et voir s'il y a des écarts entre les deux et au moment au cas où on se retrouve avec des écarts il va falloir passer ou là faire un troisième comptage pour être avec l'article qu'on a fait l'écart bien évidemment dans l'inventaire on a des mouvements de stock les mouvements de stock qui sont signés par le comité d'inventaire et tracés en dehors du système parce que le système ne doit pas être impacté et il va falloir et il va falloir que le système ne doit pas être impacté pour intégrer le stock physique valorisé bon parmi les recommandations le meilleur je vais pouvoir vous montrer que des fois je ne sais pas pas dire qu'on a beaucoup de références par exemple le cas nous avons un type de stock il y a 4 de références et on ne peut pas s'amuser à faire 6 jours ou 7 jours d'inventaire donc on a le condensé les 6 jours 3 4 jours donc il fallait avoir au lieu d'avoir des réformes métiers des connaisseurs qui ont un peu de l'article mais surtout l'étiquette des articles parce que il faut vérifier parmi les éléments qui sont très dans vos considérations parce que ça va vous aider avec la gestion de stock comme le responsable d'approvisionnement de la logistique à savoir les dates de péremption ou la gestion des lots et troisièmement il y a des des réformes de la vidéo il y a la géolocalisation la localisation des articles parce qu'il y a de l'article il y a des fois on peut le retrouver sur 3 zones ou 4 zones si bien il y a aussi sur le système parce qu'on a rach et la marquee je suis là ça ne veut pas dire que je dois m'approvisionner l'article mais c'est beaucoup plus mais je dois vérifier le système il y a une zone 2 zone 3 zone 4 comme ça je fais un peu de repères je repère les articles liens on consolide les fichiers Excel sur le système on fait la valorisation sur la base de la méthode l'article et les instructions et on fait la valorisation après on fait le rapprochement ce qu'on appelle l'inventaire physico-comptable par ce qui est comptabilisé ou la source achat avec ce qui est sur le stock physique inventori et on sort avec des recommandations des écarts normalement sur le rapport d'inventaire je pense que c'est tout je pense que c'est tout je pense que c'est tout bon voilà j'aimerais partager quelques points j'espère que ça va vous aider les futurs inventaires bien sûr c'est très facile c'est très facile de voir les travaux d'inventaire avec la comptabilité mais derrière il y a tout un travail sur le terrain sur le terrain la partie opérationnelle la partie opérationnelle de la chose elle est beaucoup plus compliquée il reste une certaine organisation derrière pour arriver avec le tabou donc d'où la nécessité de mettre des vidéos la particularité de chaque élément bien sûr il y a des parties bon j'ai gardé que deux bouts de papier les éléments qu'il y a mis mais si vous voulez avoir plus de détails sur une partie par exemple pré-inventaire ou la valorisation ou la peu importe n'importe quelle partie n'hésitez pas à me contacter à m'envoyer vos questions par commentaire ou sur les commentaires et je serai très honoré de répondre encore une fois à vos questions et à vos critiques à vos demandes et encore une fois je vous prie de vous abonner sur la chaîne YouTube cliquez sur j'aime si jamais ça vous ça vous paraît utile la vidéo le genre de vidéo et de partager avec les entourages ou les collègues sur ce je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu elle on on aller on 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 C'est parti !